faut-il investir dans une start-up dans cette vidéo on va répondre à une question qui m'a été posée sur instagram d'ailleurs si tu me suis pas encore sur instagram qu'est ce que tu attends pour t'abonner sur mon compte où je partage pas mal de contenus sur ma vie d'entrepreneur et investisseur mais avant de commencer avant de répondre à cette question que se pose beaucoup d'entrepreneurs en devenir je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu ça ne prend que deux secondes et ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment investir autrement que dans des start-up alors dans cette vidéo je me retrouve à kribi au cameroun où je suis venu passer pas mal de temps avec mon équipe mes proches également pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier du business en ligne du mindset des dépenses personnelles etc on va répondre à cette question faut-il investir dans une start-up pour ma part j'ai investi dans plusieurs start-up depuis plus de six ans donc j'ai investi dans quatre start-up je vais t'expliquer un peu mon retour d'expérience par rapport aux start-up mais avant de commencer je vais te donner quelques chiffres environ moins de 10% des start-up arrivent à faire surface au bout d'un an et c'est parmi ces 10% là il y en a que très peu c'est à dire à peu près 10% également qui arrivent à survivre plus de trois ans ça veut dire quoi ça veut dire que le risque il est très 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 élevé en fait le risque de perte est très élevé dans le sens où il y a de fortes chances que tu perds ton argent lorsque tu vas investir dans une start-up et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo c'est que tout récemment donc il y a de cela un ou deux jours j'ai reçu un mail d'un des enfin d'un des patrons d'une des start-up dans lesquels dans laquelle j'ai investi il y a de cela plusieurs années il nous annonce que ben finalement il s'est planté que ça n'a pas fonctionné parce que le contexte économique a fait que voilà c'est dur pour lui de déployer ses produits et également la situation du coville à la confronter à pas mal de difficultés il nous a annoncé que le capital qu'on a investi il est tout simplement perdu dieu merci j'ai investi très peu d'argent je crois que j'avais investi 1000 euros dans ce projet là donc bon c'est pas la fin du monde mais au moins ça m'a appris pas mal de choses concernant l'investissement c'est vrai que lorsque j'ai démarré j'ai cherché pas mal de j'avais le syndrome de l'objet brillant c'est à dire tu cherches des opportunités un peu partout dès qu'on te parle d'un projet tu dis ok faut que j'investisse on te parle d'un autre projet le mois prochain tu changes de projet etc il ya une règle très importante à connaître lorsque tu veux investir c'est déjà de voir le projet peut être très bien en soi tous les projets dans lesquels j'ai investi les projets vraiment c'est des projets qui me tenaient à coeur qui avait du sens pour moi et qui allait apporter une réelle valeur ici au cameron mais lorsque tu investis dans un projet c'est pas tant le projet qui compte oui le projet c'est important surtout si tu as ligné justement avec certaines valeurs mais c'est également la personne qui porte le projet et si et si tu portes ton analyse plus sur la personne ça va très rapidement tu permet de savoir si tu dois investir ou pas dans ce projet déjà c'est très difficile maintenant pour moi d'investir dans un projet où il n'y a pas eu de résultat ou même la personne qui porte le projet n'a pas réellement eu de résultat bien évidemment tu vas me dire que oui mais les personnes qui ont investi dans facebook qui a de ça quelques années zoom etc ils sont devenus multimillionnaires oui mais c'est combien de personnes surtout les investisseurs de manière générale c'est 0,2% mais aujourd'hui investir pour moi dans des startups c'est littéralement jeter son argent par la fenêtre sauf si tu veux faire dans le B9 voilà il n'y a pas de problème investir dans des startups c'est très 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 dangereux parce que la probabilité que tu perds ton argent elle est juste énorme aujourd'hui ce que moi je te propose c'est de plutôt investir dans des choses que tu contrôles dans des choses que tu vois que tu peux toucher notamment l'investissement immobilier et grâce à l'investissement immobilier tu peux générer assez d'argent pour potentiellement investir dans des startups et avoir un portefeuille de projets startup dans le sens où tu peux générer je sais pas tu fais par exemple un achat revente immobilier tu génères par exemple je sais pas 100.000 de profits et tu peux te dire ok sur les 100.000 de profits sur les 100.000 de profits je vais utiliser allez entre 5 voire 15 % de ce montant là pour investir dans 5 à 10 startups différents par exemple tu vas mettre 1000 dans une startup 1000 dans l'autre etc comme ça ça va te permettre de gérer ton risque en te disant ok sur ces startups là sur les 10 startups que je vais sur lesquelles je vais investir il y en a potentiellement une qui peut marcher et ça va compenser la paire de toutes les autres et peut-être te faire gagner beaucoup plus d'argent donc c'est dans ce sens là que je dirais si tu veux investir dans une startup n'investis pas tout ton argent dans une startup déjà n'investis pas que dans une seule startup investis dans quelque chose qui va te rapporter de quoi investir dans plusieurs startups et surtout renseigne toi sur le profil du porteur de ce projet regarde ce qu'il a accompli avant regarde si s'est trompé avant parce que ça c'est très important moi je préfère investir aujourd'hui dans quelqu'un qui a fait des erreurs qui s'est planté je ne sais pas combien de fois parce que son expérience en dit long et je pense que ben après être tombé deux trois quatre cinq fois peut-être que la sixième fois ce sera la bonne donc voilà c'était tout pour cette vidéo dis moi ce que tu en as pensé surtout n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre investir en immobilier même dans l'entrepreneuriat et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseur je souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao